A l'Assemblée, deux députés manquent d'en venir aux mains pendant la niche de LFI. Le député modem Nicolas Turquois est monté dans les travées de la gauche pour prendre violemment à partie le socialiste Michael Boulou, qui l'a repoussé de la main. Voilà un nouvel incident qui devrait marquer les esprits. Ce jeudi soir, aux alentours de 22h30, une violente altercation a eu lieu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors que les esprits s'échauffaient autour de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites des Insoumis, le député modem Nicolas Turquois s'est soudain levé de son siège pour s'en prendre à l'un de ses collègues. Alors que la séance était interrompue depuis quelques secondes, le parlementaire s'est approché du socialiste Michael Boulou, le prenant violemment à partie. « Ma famille a été menacée. Et ce sont des personnes de ton village, lui a-t-il lancé, rouge de rage en le pointant du doigt d'un air menaçant à quelques centimètres de son visage. Au début impassible et assis sur son fauteuil, le député PS a fini par s'agacer. Puis part franchement s'énerver, en attrapant le bras de Nicolas Turquois et en le repoussant. Le président du groupe Modem, Marc Fénaud, est alors intervenu pour sortir Nicolas Turquois, continuant à crier après le socialiste. Certains députés insoumissants sont alors mêlés, comme Antoine Léomand ou Thomas Porte. Menaçant, Nicolas Turquois a finalement été sorti de l'enceinte parlementaire par plusieurs députés, dont Marc Fénaud. Plus d'informations à suivre.